Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïsseto, l'art divinatoire. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire une autre vidéo assez courte, mais qui parlerait de tous les signes de Zodiac. Pourquoi on vous adore ? Pourquoi on vous kiffe ? Pourquoi vous êtes canante ? Ça veut dire que quand vous allez dans un endroit, pourquoi votre énergie dégage cet endroit, cette envie de juste être avec vous, de passer des bons moments avec vous, quelque chose peut-être à laquelle vous n'êtes pas conscient ou quelque chose que vous ne pratiquez pas au niveau de votre personnalité parce que vous avez peut-être peur de vous ouvrir, en sachant que cette vidéo reste positive. Donc, je vais parler de votre aspect positif et pourquoi les gens vous adorent. Je commence par chaque élément, les quatre éléments du signe, eau, terre, feu et air. D'abord, je commence avec le signe eau qui est le cancer. Pourquoi on kiffe les cancers ? Déjà, c'est un signe d'eau. Ça veut dire que les cancers sont vraiment des personnes qui sont dans l'observation assez générale. Ça veut dire que ce ne sont pas des personnes qui vont... Comment je peux l'expliquer ? Ce ne sont pas des personnes qui iront à la confrontation. Ce sont des personnes qui sont souvent dans leurs émotions ou simplement souvent des personnes qui donnent des très bons conseils. Ce sont des personnes qui prennent du temps pour discuter avec une personne sans regarder de mauvais intérêts, mais plutôt d'aspects positifs. C'est des personnes à laquelle on a vraiment envie de passer du temps avec. C'est des personnes qui sont très sensibles, qui se mettent à votre place. Vous avez cette partie en vous. Mes chers cancers, d'avoir cette douceur, cette façon d'écouter les autres. Cette façon aussi de donner des très bons conseils pour que les personnes ne commettent pas des erreurs, mais à la fois très sensibles, très doux et besoin beaucoup d'amour. Et vous arrivez à exprimer votre amour à partir du moment où vous êtes en sécurité. Donc, oui, pourquoi les gens adorent les cancers ? Parce qu'au niveau de leurs émotions, ils arrivent à exprimer cette partie d'eux qui est vraiment réelle et sincère. Je passe aussi au cygne scorpion. Pourquoi les gens adorent les scorpions ? Les scorpions sont des personnes qui sont vives, même s'ils sont représentés par le cygne d'eau, d'accord ? Ce sont des personnes assez émotives, sensibles, émotionnelles aussi, mais c'est des personnes qui sont vives, c'est des personnes qui aiment se faire beau, qui aiment charmer, qui aiment sortir, qui aiment faire la fête, qui aiment aussi être bien au fond d'eux. C'est des personnes hyper sociales. À partir du moment où tout se passe bien, s'ils vont, c'est parce qu'ils ont confiance de ces personnes. S'ils n'ont pas confiance à des personnes, ils ont souvent tendance à être en retraite et observer aussi quelque part, comme le cancer, mais c'est différent. Les scorpions sont vraiment des personnes hyper sociales. hyper présentes, ils aiment bien se faire beau, se faire belle, portent des beaux vêtements, aiment bien aussi se prendre soin d'eux quand ils ont envie de prendre soin d'eux, quand ils n'ont pas cet aspect émotionnel qui les bloque. Donc, je dirais que pourquoi on vous kiffe, mes chers scorpions ? C'est juste parce que vous êtes vous-même, vous êtes simple, vous avez une simplicité géniale, vous avez votre façon de voir les choses et vous n'essayez pas d'essayer de prendre les idées des autres personnes. Par contre, gardez toute chose cette partie de vous qui peut être sensible et tout doux. Je passe aux poissons qui sont toujours dans les signes d'eau. Pourquoi on vous adore ? Pourquoi on vous kiffe par rapport à votre signe astrologique, mes chers poissons ? C'est juste parce que vous adorez voyager, vous adorez partir. Vous êtes des personnes un peu, vous pourrez être là aujourd'hui et demain vous voulez être ailleurs, vous êtes très sociable, vous avez envie de parler plusieurs langues, vous avez envie d'apprendre plusieurs choses. Vous avez des personnes peut-être qui peuvent être assez douces au départ, mais quand vous connaissez une personne, vous êtes beaucoup bavard. Vous parlez souvent de vous, mes chers poissons, mais les gens adorent ça de vous parce que vous êtes dans l'expression, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de faire des choses qui vous aiment, vous avez envie de partir danser avec vos copains, vos copines, vous avez envie de partir en voyage, vous avez envie de faire des aventures. Vous êtes des personnes qui, quand il y a quelque chose que vous avez envie de faire, vous allez droit au but. Vous ne changez pas vos avis, jusqu'à ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les gens adorent cette partie de vous qui est prête à faire plein de choses en même temps. Je passe au cintère. Pourquoi les gens vous adorent? Pourquoi les gens sont attirés par votre énergie? Le cintère est représenté d'abord par le taureau. Le taureau a cette façon de lui être assez aussi sensible avec tout ce qui se passe autour de lui, mais c'est quelqu'un qui reste aussi assez focus dans ses objectifs. C'est quelqu'un aussi qui sait exactement ce qu'il fait, ce qu'il veut, d'accord? C'est quelqu'un qui est souvent à la recherche de sécurité. C'est quelqu'un aussi qui ne fait pas plein d'erreurs, d'accord? Au niveau professionnel, que ce soit dans, normalement, logiquement, c'est quelqu'un qui fait vraiment attention par rapport à ses choix. C'est quelqu'un d'ancre, c'est quelqu'un qui est la terre. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive, vous arrivez à toujours vous recentrer. Les gens aiment cette partie de vous qui est juste simple, cool, sympa, toujours positive. Quand ça ne va pas, ça ne va pas, mais vous arrivez à vous lever. Vous êtes positive à chaque fois. Les gens vous kiffent parce que vous dégagez une belle énergie. Vous dégagez une énergie positive. Vous dégagez votre mauvaise humeur. Vous dégagez votre bonne humeur. Mais ce n'est pas grave. On vous adore quand même parce qu'on sait que vous êtes des gens très sensibles. Tout ce que vous dites vient réellement du cœur du taureau. Et on quitte cette partie de vous qui est là. Ça veut dire que vous n'allez pas essayer d'hier quelqu'un. Vous n'allez pas essayer de trahir quelqu'un. Vous n'allez pas essayer de blesser quelqu'un consciemment. Ça va être quelque chose qui peut arriver dans la vie. Mais vous êtes toujours dans la sincérité et dans l'ouverture du cœur. Et aussi, les signes vierges. Pourquoi on vous adore, mes chers signes vierges? Parce que vous êtes tout simplement cool. Vous êtes tout simplement génial. On kiffe votre énergie parce que vous êtes vous. Vous pouvez changer tous les jours. Mais à chaque fois, vous revenez. Ça veut dire que vous avez des personnes qui ont souvent envie de... Aujourd'hui, ça ne me va pas. J'ai envie de changer ça. Je n'ai pas. Il faut que ça change. Et vous êtes toujours en attente d'un changement. Mais la raison pourquoi on vous adore, c'est parce que vous êtes des personnes aussi qui donnent des très bons conseils. Des conseils qui sont basés dans une réelle sincérité. On est toujours dans le signe de taire. Ce qui veut dire que vous arrivez à passer comme le taureau, d'une mauvaise humeur à une bonne humeur. Vous arrivez à débalayer toutes ces énergies négatives ou aussi quelques difficultés avec la décision. Avec mes chers signes vierges. Mais à la fois, c'est des très, très, très bonnes amis. S'ils vous aiment, ils ouvrent entièrement le cœur. Par contre, s'ils ne vous aiment pas, les chers vierges, la porte risque de se fermer et rester bloquée durant un certain temps jusqu'à ce que vous arrivez à leur faire gagner confiance. Mais les vierges, vous êtes des bons amis. Vous êtes des bonnes personnes. Les gens adorent votre énergie. Cette partie de vous qui a souvent tendance à ne pas dire des choses pour ne pas blesser l'autre. Mais à la fois, cette partie de vous qui peut être très directe et très... Voilà. Il faut que les choses se passent comme ça. Je passe aux Capricorns. Pourquoi on aime les Capricorns? Simplement, les Capricorns, ils ont une façon d'être. Ils ont leur façon de voir les choses. C'est des personnes qui ont souvent tendance à chercher leur chemin de vie. Ils ont tendance à savoir pourquoi ils sont là. C'est des personnes que, quand vous lancez une discussion avec eux, ils ne vont pas regarder simplement ce qui est dit tout de suite. Ils vont penser à le plus large sens de cette thème. Il y a des personnes qui vous pourraient réellement passer de très, très, très bons moments avec. Mais c'est des personnes toujours qui restent dans l'aspect... Et s'ils ne vous font pas confiance, c'est des personnes qui peuvent être naïves, mais à la fois, c'est des personnes aussi qui peuvent être dans l'observation. Les Capricorns sont des bonnes énergies. C'est des bonnes amis. C'est des personnes qui sont aussi dans l'ouverture du cœur, dans la sincérité, dans le partage, partage de ce qu'ils ont. Mais c'est des personnes aussi qui sont dans l'observation constante. On passe de très bons moments avec les Capricorns parce qu'ils peuvent avoir cette joie de vivre, cette envie de faire plein de choses, cette envie de rigoler, cette envie de sourire tout le temps, cette envie de faire plein de choses. C'est des personnes aussi qui sont... Il y a une bonne vibration quand tout va bien. Les Capricorns, on vous kiffe parce que vous êtes des personnes qui savent être présentes pour un ami. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on vous appelle. Vous savez exactement quoi faire, comment il faut le faire et vous savez être présent pour ces personnes. Je passe au signe de feu, ce qui est représenté par les béliers. Les béliers, c'est un fonceur. Il sait exactement ce qu'il veut. Il va jusqu'à la voie. Les béliers, c'est une personne qui a une grande force de conviction. Il est fort par rapport à son imagination. C'est un bon rêveur. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui... S'il est intéressé par une fille, s'il veut un homme, s'il veut un homme, s'il veut une fille, c'est quelqu'un qui ira jusqu'à la voie, cette fille. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut dire non, non, non. Il ira jusqu'à son objectif parce que c'est des personnes avec de bonnes volontés. Par exemple, les béliers, si vous vous retrouvez dans une fête et que certaines personnes critiquent une fille ou critiquent un garçon et critiquent une personne, vous n'allez pas essayer d'être influencé par leurs énergies. Vous allez faire votre propre avis par rapport à cette personne. Vous n'allez pas essayer. Vous n'avez pas de personne facilement influençable. Attention! On est sur quelqu'un qui a sa propre philosophie de vivre. Donc, pourquoi on vous adore? Parce que vous êtes des amis super loyaux. Les béliers sont loyaux, les béliers sont passionnés et les béliers peuvent être là pour la personne qui l'aime s'ils sentent qu'il y a un problème. Donc, pourquoi on vous adore? Votre partie loyale et spéciale, unique et géniale. Je passe au signe des lions. Les lions, j'adore les lions. C'est parce que les lions, ils n'ont pas envie de devenir amis avec tous. Ils ont leur propre secte amicale. Mais cette secte amicale, c'est des personnes qu'ils ont réellement choisi parce qu'ils les aiment et parce qu'ils ont envie d'avoir une relation sincère avec cette personne. Ce n'est pas des personnes qui recherchent avoir 10 000 amis partout. S'ils ont deux amis, ces deux amis veulent la peine d'être rencontrés parce que ces deux amis, c'est des personnes qu'ils ont réellement confiance en. Donc, mes chers lions, vous êtes des personnes aussi qui donnent des très, très bons conseils, qui donnent des très, très bons conseils par rapport à une gestion professionnelle, une gestion financière pour certains lions. Vous pourrez regarder votre ascendante, descendante pour voir si ça rentre ensemble. Mais pour beaucoup de lions, c'est des personnes qui donnent des très, très, très bons conseils. Souvent tendance aussi à faire quelques erreurs dans la vie, mais c'est la vie. Les gens vous aiment parce que vous avez cette partie de vous qui est très fonceur, envie de faire plein de choses. Quand vous avez un idée dans la tête, oh là là, on ne peut pas vous enlever cette idée. Cette idée va rester jusqu'à ce que vous le réalisez et à partir du moment où vous pouvez vous dire est-ce que c'est bon ou pas bon. Les gens vous aiment parce que vous êtes douce quand vous parlez, vous êtes présent, vous êtes génial, vous êtes adorable et vous êtes une personne très, très loyale. Je passe aux sagittaires. Les sagittaires, ils ont un côté assez quoi ? Certains d'entre eux et d'autres qui peuvent être assez fermés à l'intérieur d'eux, mais ça reste quand même des très, 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 très bonnes amies. Quand ils sont amis avec vous, les sagittaires, c'est parce qu'ils vous aiment et qu'ils ont envie de passer plein de choses avec vous. Certes, les sagittaires ont tendance à avoir plusieurs amis dans plusieurs endroits, mais ils n'ont pas la même connexion avec toutes les amis. Ils arrivent à différencier aussi les liens entre ces amis. Pourquoi on kiffe, on adore les sagittaires ? C'est juste parce que les sagittaires ont une personnalité assez unique, assez spéciale. Ils arrivent à vous faire rire. Ils arrivent à dire les choses avec une certaine façon de le faire, mais à la fois avec une douceur. Et vous savez que ça vient du cœur. C'est des personnes aussi qui ne vont pas aller à la guerre, à part s'ils sont vraiment tentés d'aller à la guerre. Mais c'est des personnes qui peuvent se battre pour une âme. Ça veut dire que s'ils trouvent que cet ami se trouve dans une situation qui ne va pas, ils sont capables d'aller à la justice pour cette personne. Les sagittaires n'aiment pas la justice. C'est des personnes géniales, très bonnes communicateurs, communicatrices. C'est des personnes qui adorent parler. C'est un entre eux qui sont plus conservés que d'autres. Mais c'est des personnes à laquelle, si, par contre, ce n'est pas des personnes qui vont vous dire leurs secrets. C'est des personnes qui savent garder des secrets. Si vous avez des secrets, vous prédiez un sagittaire. Un sagittaire le garderait. Mais, comme toujours, le sagittaire a toujours une facilité à être influençable. S'il se trouve dans un siècle à laquelle il se sent à l'aise, il aura souvent tendance à faire un blague ou quelque chose autour de ce sujet. Mais ça reste de très bonnes énergies. Vous pourrez passer des belles moments avec ce sagittaire. Réellement, vraiment, mes sagittaires. Je passe au cinder. Les gémeaux. Je suis gémeaux. Les gémeaux, c'est des personnes qui sont très, très, très bonnes. Communicatrices, communicateurs, c'est des personnes qui sont sociales. Souvent, les gémeaux ne sont pas aimés. Ils sont détestés tout simplement parce qu'ils arrivent à réussir tout ce qu'ils font. Je suis désolée. Les gémeaux ont une facilité à réussir tout ce qui démarre. à partir du moment où ils mettent leur cœur. Ça, c'est le plus difficile pour beaucoup de gémeaux. Ça veut dire que beaucoup de gémeaux adorent démarrer plusieurs choses à la fois, mais à la fois, ils n'aiment pas le terminer. Donc, à partir du moment où un gémeau arrive à travailler sur son parti le plus fort, il arrive à le réussir. Pourquoi on aime les gémeaux ? Parce que les gémeaux sont flexibles et ils arrivent à s'adapter dans chaque milieu. C'est quelqu'un de très sociable, c'est quelqu'un de très... C'est aussi certains gémeaux, ça dépend de votre assédant et descendant, c'est des très, très beaux parleurs. Ils savent exactement comment vous convaincre. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une situation difficile et que ça ne va pas, un gémeau arrivera à vous remonter les morales et à vous permettre aussi de voir les beaux jours là où les beaux jours vont s'éclaircir. Un gémeau a cette forte tendance à pouvoir avoir aussi des grandes empathies pour aider des personnes, pour donner beaucoup d'amour. En tout cas, beaucoup des gémeaux sont aimés parce que vous avez une présence qui est top. Vous avez une manière d'être, vous arrivez à rigoler, vous avez cette partie de vous qui est représentée par la folie, mais cette folie est aussi représentée dans les cartes de tarot qui est les cartes du fou, arrive à être flexibles dans le milieu et à être soi-même et à être vrai en soi. Le balance qui est toujours représenté par les cindères, le balance sans plus grande chose dans cette vie, c'est de retrouver l'équilibre, c'est beaucoup qu'on appelle le balance. Mais le balance a cette facilité, cette charme, cette charismatique, il a cette charme en lui ou en elle, cette façon d'être dans la communication, dans l'expression. C'est quelqu'un qui a envie de tenter plein de choses, c'est quelqu'un qui ne sait pas se donner des limites, c'est quelqu'un aussi qui a envie de prendre des grands risques et qui a envie de faire des choses. Le balance, c'est vraiment des amis aussi qui peuvent être cool à sortir avec. C'est des personnes sincères, cool, sympas, géniales et que les gens adorent. Certains, certains de moi, mais les balances sont des gens vraiment sympas et vraiment cool. Pourquoi on vous kiffe les balances? Tout simplement parce que vous restez assez souvent vous-même. Par contre, quand vous changez pour essayer de faire plaisir aux autres, c'est là où ça devient un peu compliqué. Donc, beaucoup de balances, restez vous-même parce qu'on vous aime, parce que vous êtes simplement génial, vous arrivez à communiquer, vous arrivez à communiquer facilement. Vous avez cette partie de vous qui est très sociale. Certes, quand vous ne connaissez pas la personne pour la première fois, c'est souvent tendance à avoir cette partie de timidité. Mais quand vous connaissez la personne, vous êtes dans l'ouverture complète et vous êtes des gens hypersensibles, hyperloyables et des personnes qui sont présentes si un ami se trouve dans une difficulté. Et enfin, le verso. Pourquoi on vous aime, mes chers versos? Tout simplement, les versos sont des gens hyper dynamiques, hyper sportifs, hyper génial, hyper, hyper cool. C'est des gens qui, c'est des personnes qui, déjà, adorent être entourées d'amis, déjà un. C'est des personnes qui, deux, aiment avoir les conseils, des personnes aiment avoir les avis, des personnes pour être sûres que tout se passe bien dans la vie parce qu'il faut bien qu'ils vérifient l'extérieur. C'est des personnes qui savent prendre des bonnes critiques, mais aussi, cette partie des sensibilités peut aussi nous attirer avec des gens qui leur disent « Oh, elle est trop mignonne, oh, elle est trop mignonne, il est juste génial. » Les versos sont des personnes avec un bon esprit. Ce n'est pas des personnes qui viennent vous faire du mal, c'est des personnes qui sont juste ouvertes à tout. Le voyage, la communication, ils peuvent faire tout ce que vous les amenez. Simplement, ils ont besoin d'un temps d'apprentissage. Mes chers versos, c'est des personnes toutes en joyeuses, toutes en souriantes, toutes en cool, toutes en génial, dégagent une bonne énergie, envie de faire du sport, envie de courir, envie de manger sainement. Ils ont plein objectif, mais les plus grands défis, ce sera de mettre ces objectifs l'une après l'autre. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous donnerait des réponses. Je ferai d'autres vidéos pour vous donner plus de clarté. Je vous souhaite plein d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada